Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Team Synergy Et aujourd'hui, comme vous avez voté plus pour la synergie enflammée, donc la trinité enflammée Entre Hulk Rouge, Domino et Massacre Et bien on l'a fait plutôt que la trinité classique, donc Blade, Ghost Rider et Spidey Stark Donc cette synergie, on va voir un petit peu ce qu'elle augmente chez chacun des membres Et également comment elle va pouvoir être améliorée en mettant deux personnes en plus dans l'équipe Donc voilà, on va voir tout ça juste après On va commencer par Hulk Rouge, et du coup, Hulk Rouge, quelles vont être les améliorations de cette synergie ? Donc d'abord, on va voir que, donc, avec Massacre En fait, non, c'est avec Domino, pardon Hulk Rouge, donc, va avoir une régène du SP2 Qui va, au lieu de consommer deux charges, donc de chaleur Donc charges de chaleur qui augmentent les dégâts, comme vous devez le savoir Au lieu d'en consommer deux, et bien il va en consommer qu'une Donc ça, c'est la grosse amélioration de cet effet Et en plus de ça, la régène va être 18% plus efficace Sachant que de base, c'est une régène de 5%, qu'il y a, donc, la synergie, enfin, la maîtrise récupération Donc qui permet d'avoir 15% en plus Plus cette synergie-là, en gros, on arrive à peu près du 7-8% Grosso modo, c'est à peu près ça Donc voilà, on arrive à une régène qui n'est pas énorme Mais c'est surtout la charge en moins qui est très intéressante Et avec Massacre, donc très intéressant également Il va commencer le combat avec deux charges de chaleur Sachant que, quand il est éveillé, il en a deux également Donc ça va vous permettre de commencer avec quatre Et donc direct d'être efficace Il y a également une petite synergie qui est arrivée très très tard Donc avec Omega Ray, donc avec Crade Rouge ou le Q-Rouge Et du coup, le Q-Rouge va gagner plus de 25% de taux de pouvoir Contre les adversaires incinérés Donc très intéressant si vous faites votre P3 Qui met une incinération qui dure assez longtemps Et du coup, ça va faire que plus de 25% de pouvoir Ça va vous permettre donc de refaire des SP1 Et de pouvoir regagner les charges que vous aurez perdues avec ce SP3 Voilà, donc très intéressant Et également la petite synergie de Hulk Donc, qui nous permet donc d'avoir un peu plus d'attaque Voilà, donc on va faire ce petit combat Et donc on se retrouve juste après pour ce petit combat Justement avec cette équipe-là, avec Ulq-Rouge Allez, du coup, on commence avec Ulq-Rouge Donc Ulq-Rouge qui va commencer avec deux charges grâce à la synergie avec Massacre Mais également une charge grâce au maîtrise suicide Alors, l'intérêt va être que je vais monter mes charges très rapidement Donc sachant que s'il était éveillé, il aurait deux charges de plus Donc si vous n'avez pas la maîtrise suicide, on a une de moins En théorie, il peut facilement en avoir cadre Donc déjà très intéressant la synergie avec Massacre Ensuite Ce qui est très intéressant aussi C'est que le tap super fort Déjà Et qu'en plus de ça, ça régène Va être un tout petit peu plus efficace Vous allez pouvoir le voir Là, on va monter nos charges d'abord Et ensuite, on va tester le SP2 Donc là, on va tester le SP2 maintenant Et ensuite, on testera le SP3 pour vous montrer la synergie avec Omega Red Qui est très intéressant Donc qui augmente le taux de critique Lors donc de l'incinération de l'adversaire Je prends tout pour quoi ? Alors Hop, déjà vous avez vu une seule charge de prise Et on a régénéré pas mal Bon, finalement, comme il a une maîtrise suicide Ça ne change rien Et donc on va faire un petit SP3 Pour voir un petit peu la puissance du machin Et en plus de ça Donc là, c'est un 6R2 Avec maîtrise suicide Donc vous voyez que Ça tape ultra fort Ça tape vraiment ultra fort Donc on va gagner notre dixième charme Dans pas longtemps On va lui laisser faire le SP2 dans notre garde Et normalement, ça va le faire Voilà Ah non Toujours pas Voilà Et là, j'ai les dix Et là, on fait le petit SP3 Qui va incinérer Et qui va nous permettre, du coup, de taper Lui fort Et ça, c'est très intéressant Parce qu'on va faire beaucoup plus de critiques Grosse incinération Et en plus, on augmente le taux de critique Bon, le taux de critique de base de l'huile rouge Est assez faible Donc, bon, c'est pas beaucoup de critique en plus En vrai, ça change pas grand chose Je vais dire Mais bon On a quand même, voilà Une grosse incinération Après, la synergie d'Oméga Red J'ai vraiment mis pour le fun En soi, voilà L'intérêt, c'est vraiment les deux synergies de base Donc qui le rendent vraiment important Étant donné que c'est un personnage assez ancien Et qui, du coup, ne bénéficie pas De grosses, grosses synergies Mais voilà La synergie avec Domino est très intéressante Donc, pour pouvoir vous régène Mais également, voilà Vous régène sans utiliser deux charges Ce qui est un peu embêtant Parce que, du coup, ça vous oblige de refaire un SP1 derrière Là, une seule, c'est pas trop grave Et la synergie avec Massacre est très intéressante Donc, du coup, pour avoir déjà deux charges de plus Dès le début Vous voyez, hop On se régène Tranquille On repère des vies Parce qu'on a une maîtrise suicide Mais voilà, on va finir le combat Et on va se quitter Et passer à Domino Voilà, tout de suite Donc, pour Domino Les améliorations, donc déjà Dans ses synergies Déjà, donc avec Massacre et Luc Rouge Donc, déjà Les debuffs vont durer une seconde de plus Donc ça, déjà, c'est très intéressant Pour ses saignements Pour ses étourdissements Pour ses debuffs de malchance également Et également l'incinération Pourquoi ? Parce que l'incinération Elle va pouvoir mettre une incinération Grâce à ses synergies avec Luc Rouge Comme vous pouvez voir Les attaques puissantes déclasheront un incinéré Qui influe des dégâts équivalents À ceux de l'attaque puissante Pendant deux secondes Ce qui signifie que Grâce à l'attaque puissante Si vous enlevez 4000 de dégâts sur l'attaque puissante Imaginons Vous allez enlever 4000 de dégâts sur deux secondes Grâce à l'incinération Dégâts qui seront du coup augmentés Donc font 1,5 Étant donné qu'avec Massacre Ça fait du plus Une seconde Donc pour les debuffs Donc c'est la même synergie Du côté de Massacre Logique Voilà Donc du coup Il va avoir une seconde de plus Et du coup Ça va forcément durer Enfin Ça va forcément être 1,5 fois plus puissant Mais sur 3 secondes Donc voilà Donc très intéressant Également J'ai mis deux synergies en plus Donc qui peuvent être améliorés Enfin qui peuvent améliorer le truc Mais vraiment la base C'est une queue rouge Massacre Vraiment Et donc avec Notre ami dans le sable Synergie très intéressante Chaque fois que Domino Va éviter une attaque En effectuant un bon arrière Donc c'est à dire Une dextérité Ses probabilités Déclenchées chance Augmenteront 36% La prochaine fois Qu'elle remplira Une barre de pouvoir Très intéressant Parce que je vous rappelle Que Domino A X% fixe D'avoir Un buff de malchance Et de chance Donc c'est le même pourcentage de chance Je crois que c'est du 20 Ah c'est peut-être du 30% On va aller regarder On va aller regarder Je crois que c'est du 25 ou 30 Un truc comme ça C'est 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 30% 30% et 25% Voilà c'est ça C'est pour ça que je me trompais C'est 30% fixe Et 25% du compteur de combo de l'adversaire Exemple si l'adversaire a Enfin En gros C'est 25% du compteur de combo De vous ou de l'adversaire Donc pour chance C'est 25% de votre compteur de combo Donc si par exemple Vous avez 40 coups dans le combo Ça fera plus 10% Donc ça fera 40% Si c'est l'adversaire Et bah ça sera Ça sera Imaginons 40 coups de l'adversaire Bah ça sera 10% en plus Sur la chance d'avoir malchance Voilà Donc très intéressant Pour Donc pour avoir plus de chance De déclencher chance Justement En passant une barre de pouvoir Exactement la même chose Mais cette fois avec Les blocages synchros Donc avec Détouille X-Force 10% plus de chance D'avoir Donc la prochaine fois Qu'elle remplira une barre de pouvoir Un buff de chance Donc très intéressant Pour augmenter votre chance Et sachant que Les buff de chance Vont augmenter vos dégâts Donc très intéressant Vraiment très intéressant Voilà Donc on va aller voir Un petit combat Donc avec cette team De synergie Autour de Domino Avec notamment Hulk Rouge et Massacre Allez c'est parti Pour le petit test Avec Domino Donc je vous rappelle Plus de chance D'avoir justement Des chances Egalement Donc Alors j'ai pas mis La synergie Qui augmente mon attaque Contre les non-robots Non-robots Masculins Mais Ça aurait pu Ça aurait pu Alors je ne sais pas Beaucoup jouer Domino Donc je m'excuse déjà Donc là vous voyez J'ai plus de chance D'avoir chance Et du coup J'arrive à le mettre C'est juste abusé Ah ouais Non mais c'est abusé C'est abusé Donc déjà ça Les debuffs Qui durent plus longtemps Vous pouvez voir Les saignements Qui durent Très 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 Longtemps Voilà Et également La petite chose intéressante L'incinération Le petit 12000 Voilà On s'amuse Ah là 2400 par seconde Ouais c'est abusé Domino Faut vraiment Que je l'obtienne Faut vraiment Que je l'obtienne Vraiment C'est un truc de malade Bon je pense Qu'il n'y a pas besoin De tester plus Je pense que vous aurez vu Ouais Bon ouais 68000 Après Il y a C'est un 5R4 Il y a les maîtrises suicides Voilà Faut aussi prendre ça en compte Mais même C'est ultra puissant Domino Donc on va On va retester Avec un peu Avec l'incinération La crise s'est mise En maîtrise suicide Voilà Pour Pour les Pour l'attaque Ah ouais Pour la Pour les VS Ah ouais L'échec critique Oh là là C'est abusé C'est abusé 4600 Ah ouais Non c'est facile Bon on va aller On va aller au bout du soldat Mais C'est abusé Bon j'ajoue pas J'ajoue pas super bien Mais C'est abusé Ouais Ouais Et si vous faites un crit parfait Vous mettez un étourdissement En plus C'est abusé Enfin voilà Domino c'est abusé Donc on va passer tout de suite A un massacre Et ensuite Pour finir Avec massacre Donc déjà Petite synergie Intéressante Donc augmente le taux De coup critique De 200 Pendant que l'adversaire saigne Donc ça c'est très intéressant Quand vous faites le SP1 Avec massacre Sachant que vous le ferez souvent Pour mettre désorienté Qui est très intéressant Le SP2 Tapant très fort dans la garde Mais le SP1 Mais désorienté C'est très très utile D'autant plus Avec cette synergie Ensuite Je vous rappelle Que massacre Doit enflammer sa batte Dès le début Et grâce à Domino Il va avoir Donc et à chaque fois Que enflammé Va s'estomper Donc que la batte Cessera d'être enflammée Il va gagner entre Une et 5 charges D'allumage Donc totalement De façon aléatoire Donc voilà Il y a Une chance sur 5 Qu'il en ait une Une chance sur 5 Qu'il en ait deux Une chance sur Ainsi de suite Jusqu'à 5 Également Donc il a une synergie Avec Hulk rouge Donc bien sûr Bloquer une attaque A contact physique Lorsqu'il est enflammé Lorsqu'il est enflammé Inflige Ah non Lorsqu'il enflammé Inflige un signeré sur l'adversaire Comme s'il avait été frappé Voilà Donc en gros Bloquer une attaque Ça va Infliger un signeré sur l'adversaire Comme si Comme si l'adversaire Ava été frappé par La crosse de massacre Que ça soit dans la garde Ou hors garde Très 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 intéressant Également il a 2-3 synergies En plus Notamment celle là Avec Gwenpool Et Venompool Qui fait que la durée d'enflammé Augmente de 25% Donc ça passe de 16% Avant De 16 secondes A 20 secondes Très intéressant Celle avec Daredevil N'est pas très intéressant Voilà N'est pas très intéressante Donc voilà Donc notamment Sur cette synergie On va plutôt privilégier Donc Deadpool X-Force Et Gwenpool Voilà On va vraiment privilégier ça Ça serait très intéressant Voilà Donc on va faire un petit combat Avec cette team Et on se retrouve Pour la conclusion de la vidéo Allez c'est parti Premier combat Avec massacre Enfin premier combat Le premier combat Vraiment que je fais moi Avec massacre Sachant que je l'ai que Enfin je l'ai même pas Sur mon compte en fait Je l'ai même pas du tout C'est ça que je Je commence à voir Donc là on a 5 charges d'allumage Donc très intéressant Alors oui Chris elle est Parce que je suis sur le compte de Chris D'ailleurs je vous l'ai pas dit J'allais le dire dans la conclusion Mais voilà je vous le dis maintenant Donc très intéressant Vous voyez sur les coups critiques Les charges d'allumage Qui vont vous permettre De mettre des coups Enfin des dégâts en plus Un peu à la manière D'un Hulk rouge Donc voilà Vous tapez dans la garde Pour enflammer Les critiques peuvent Mettre des charges également Merde il a pas bloqué C'est dommage Bon On va essayer De l'enflammer Je n'y arrive pas Je n'y arrive pas En fait Il faut vraiment Le mettre dans Il faut vraiment Il faut vraiment taper Dans sa garde En fait Sachant que mon taux de critique Quand il n'y a pas de debuff Sur l'adversaire Est plus important Ah merde Là j'aurais pu Ah Léo T'as fait le con là Allez on flamme Ah Le con La faiblesse Allez bloc Putain Je ne sais pas Combattre avec massacre Ah c'est bon Là c'est enflammé Ok Donc là on va mettre Des insignations A chaque coup Là c'est très intéressant Et c'est là que ça va être intéressant Donc je vous rappelle Vous avez vu J'ai eu 5 charges d'allumage Au début Alors en théorie Si vous savez jouer massacre Ça vous aidera bien Moi je ne sais pas jouer massacre Voilà c'est un fait Je ne sais pas le jouer C'est très très intéressant Les insignations Qui vont durer Qui sont réinitialisées On réinitialise encore Et là ce qui est bien C'est que comme On va taper Un adversaire Qui est incinéré Et voilà On réenflamme Et ainsi de suite Et le but C'est de faire Merde Je suis foiré Je vais mourir Non c'est bon Ah bah oui Au moins Bon je ne suis pas Je ne suis pas très bon Avec massacre Là normalement Le sp2 Il faut le faire dans la garde Mais il est puissant quand même Il est puissant quand même Donc là ce qui est bien C'est que j'augmente mon taux de critique J'augmente mon taux de critique Contre les adversaires Qui sont enflammés Très intéressant Pour justement Monter vos charges d'allumage Très très intéressant Bon voilà En gros Ça marche comme ça Voilà On ne va pas finir le combat On va aller Donc on va aller Faire cette conclusion Donc de la vidéo Voilà Donc vous aurez vu Massacre Très intéressant Donc les synergies Notamment Celle de Gwenpool Qui est très intéressante Donc pour Pour augmenter Donc cette Cette Son taux de critique Tout simplement La synergie Avec Domino Très intéressante également Pour Pour Comment ça s'appelle Pour avoir des charges d'allumage Dès le début du combat Et surtout Quand Enflammer s'arrête Et donc pour Réenflammer plus vite la batte Après moi je ne gère pas assez Massacre très franchement Pour Pour bien l'utiliser Pour bien vous montrer les choses Mais voilà Je pense que vous aurez compris Un petit peu Comment ça marche Et du coup La synergie avec une queue rouge Très intéressante Donc pour Pour que ça Pour pouvoir Mettre des incinérations Plus rapidement Voilà Allez on se retrouve Pour la petite conclusion Donc voilà On se retrouve Pour la petite conclusion De cette vidéo Donc synergie Absolument incroyable Entre les trois Donc je dirais Celle qui Qui a le plus d'intérêt A être accompagnée De deux autres Zygoto C'est vraiment Domino Clairement Je pense que Chris Qui manie Enfin qui l'utilise Cette équipe Très très souvent Je pense qu'il ne me Ne me contredira pas On va dire que Massacre Massacre Ça lui permet Un peu plus Épicace Hulk rouge D'être un peu plus D'efficace Rapidement En fait C'est surtout ça D'être plus automatiquement Efficace Et le plus Enfin je pense Vraiment Domino Qui gagne vraiment Un maximum de choses Parce que les deux synergies Sont vraiment complémentaires Il y a quelques synergies autour Je vous les montrais Bon donc Pour chaque personnage Mais très intéressant Vraiment de cette synergie Absolument abusée C'est une des meilleures synergies Du jeu Enfin un des meilleurs Trios du jeu En tout cas N'hésitez pas à me dire Qui vous préférez Dans ce trio Qui vous trouvez Le plus Qui bénéficie le plus De ces synergies Voilà N'hésitez pas à me donner Votre avis sur cette synergie En général Et n'hésitez pas également A me proposer Des autres teams de synergies Je vous remettrai Un petit sondage Normalement Demain Donc pour Pour une nouvelle Pour une nouvelle team synergie Donc Deux nouvelles teams synergies Donc là Vous inquiétez pas Pour ceux qui ont voté Pour la trinité Qui n'a pas été choisie Dans cette vidéo Je la remettrai Vous inquiétez pas Dans un autre sondage Mais dans quelques semaines Là on va reprendre Deux nouvelles synergies Absolument Enfin Complètement opposées Voilà Bon en tout cas Merci à tous N'hésitez pas A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait A liker cette vidéo Également A la commenter Pour me dire un peu Tout ce que je vous ai proposé Tout à l'heure Et également N'hésitez pas A vous abonner à Chris Que je mets juste ici Au dessus Donc n'hésitez pas A vous abonner à sa chaîne Pour voir des vidéos Avec ses trois loustiques Donc voilà Merci à lui De m'avoir prêté Son compte Et en tout cas Je vous souhaite Un bon jeu Une bonne soirée à tous Et on se retrouve rapidement Pour de nouvelles vidéos Tous les soirs à 19h Allez salut A la prochaine